Onoka est un lycéen lambda qui sait qu'il n'aura jamais de petit ami dans sa vie parce qu'il n'est ni cool, ni riche, ni intelligent. Mais un jour, sa vie fait un tournant à 180 degrés lorsqu'il découvre le pouvoir de la magie et des monstres, et ce pas grâce à un camion cette fois, mais à travers la fille la plus populaire de son école. Il s'avère que connaître le proviseur peut vous apporter plus qu'une simple admission, apparemment il a aussi le droit de sortir avec sa fille, Ayaka. Le seul point commun entre Noka et Ayaka est qu'ils prennent le même but c'est que leurs places en classe sont côte à côte. Malgré le fait de s'asseoir juste à côté d'elle, ils ne se sont jamais adressés la parole et semblent vivre dans des mondes complètement différents, elle est toujours entourée d'admirateurs comme des canards affamés, tandis que lui est presque transparent. Un jour, il fait accidentellement tomber sa gomme et Ayaka la ramasse pour lui. Et nous savons tous ce que cela signifie pour les membres du fan club d'Ayaka, ils le sortent de sa classe et le jettent au sol pour le passer à tabac en lui disant de ne plus jamais faire faire quoi que ce soit à la princesse pour lui. Après s'être fait botter les fesses, il va au bureau des profs pour les aider plus qu'il est de service ce jour-là. Mais une fille s'approche de lui et lui prend les papiers des mains. On pourrait penser que c'est le début d'une romance, mais non, c'est juste un membre des esclaves d'Ayaka qui veut éloigner Onoka d'elle car Ayaka est aussi de service ce jour-là. Ainsi se terminent habituellement les journées d'école de Onoka, à être le personnage secondaire dans l'histoire d'Ayaka. Un jour après les cours, il descend jeter les poubelles et se demande quel est le sens de sa vie. C'est alors qu'il remarque un lapin en peluche à l'air manifestement maléfique dans la poubelle et le ramasse pour voir ce que c'est. Sur le ventre de la peluche est écrit un message, le temps sera au beau fixe aujourd'hui mais certains bâtiments de l'école pourraient s'effondrer. Onoka se demande quelle blague d'écolier de primaire c'est, mais soudain une énorme ombre apparaît au sol et il lève les yeux pour voir la tour de l'horloge de l'école s'effondrer sur lui. Il se dit qu'il aurait aimé être transporté dans un monde imaginaire avec de jolies filles comme un héros, et constate tristement qu'il n'a même jamais pu tenir la main d'une fille dans cette vie. Le bâtiment s'écrase sur lui et c'est ainsi que se termine sa vie, ou du moins c'est ce qu'il pense. Mais alors il ouvre les yeux dans les bras d'Ayaka elle-même, vêtu d'un uniforme de sorcière cosplay. Il panique comme le loser qu'il est, mais Ayaka lui dit d'arrêter de gesticuler où il va tomber. Il se demande de quoi elle parle et regarde en bas pour voir qu'ils sont debout dans les airs sur un balai. Au loin, une fille aux oreilles de chat les observe et se demande si Ayaka est une sorcière d'atelier, puis claque des doigts pour ordonner à deux gros soldats lapins en armure joués de les attaquer. Ayaka lance Onoka en l'air puis recule pour esquiver leur attaque, avant de les brûler avec un sort de feu. Elle atterrit sur ses pieds et attrape Onoka comme une princesse, lui offrant une vue plongeante sur le paradis. Les soldats lapins joués se relèvent et chargent droit sur eux avec leurs épées, mais Ayaka les canardent de boules de feu avant de les affronter au corps à corps avec son balai et ses sorts. Elle dit à Onoka de rester près d'elle, mais comme l'idiot qu'il est. Il décide de faire exactement l'inverse et se retourne pour voir la fille aux oreilles de chat lui faire signe de la rejoindre derrière le bâtiment, en sécurité selon elle. Il pense que ça doit être une amie d'Ayaka et se met à courir vers elle, pour finalement se retrouver encerclé par une armée de soldats lapins joués qui l'attrape immédiatement par les bras et le force à s'agenouiller. L'un des soldats s'approche de lui, hache à la main, et tous se préparent à faire de lui un poulet sans tête. Onoka se demande si tout cela n'est qu'un rêve. Quand Ayaka surgit en mettant le feu à tous les soldats et le sauve comme la vraie protagoniste qu'elle aurait dû être. Onoka pense toujours que c'est un rêve et commence à tirer sa chance en disant qu'elle est belle même dans ses rêves et qu'il n'y a aucun moyen qu'elle daigne lui accorder ne serait ce qu'une seconde de son attention. Elle lui dit que c'est sa mission et qu'il doit être confus mais qu'il n'a rien à craindre car elle le protégera. Il demande pourquoi et elle répond parce que tu es ma princesse. Elle lui dit alors de la laisser le protéger mais il remarque que ses cheveux ont pris feu et se demande s'il est responsable de sa blessure. Il lui demande pourquoi elle l'a couvert et que c'est de sa faute d'avoir été assez bête pour se faire avoir même après qu'elle lui ait dit de rester près d'elle. Il dit que c'est entièrement sa faute si ses cheveux ont brûlé et que c'est un don de dieu mais s'arrête et réalise qu'en fait il est un pervers et commence à la désirer aussi. Après toutes ces années à se faire malmener par les fans d'Ayaka, il a maintenant aussi rejoint le côté obscur sans s'en rendre compte. Tandis qu'il pense à la déception qu'il ressent envers lui-même, il remarque que l'un des soldats joués se relève pour attaquer Ayaka par derrière. Il saute devant elle pour prendre le coup à sa place. Ayaka s'approche de lui et lui donne une douce étreinte pour le réconforter. En le voyant blessé, Ayaka devient furieuse et dit qu'elle aurait dû tout les réduire en cendres dès le début. Elle se relève alors pour utiliser son sort ultime humilion clovée et annihile totalement tous les ennemis dans une énorme explosion de feu. Plus tard cet après-midi-là, Onoka ouvre les yeux dans la chambre privée d'Ayaka à l'école. Elle lui dit que ce n'était pas un rêve et qu'elle lui expliquera tout un autre jour, mais pour l'instant il devrait rentrer chez eux. Sur le chemin, Ayaka explique que pour l'instant, la seule chose qu'il doit savoir est que c'est son devoir de le protéger car il est son maître. Onoka se demande ce qu'elle entend par là, mais elle se contente de marcher à ses côtés sans rien dire. Quelques jours plus tard, tout semble redevenu normal, mais cette fois au lieu d'être un personnage secondaire, il commence à susciter la jalousie et la haine des autres quand Ayaka décide de s'asseoir à côté de lui dans le bus du matin pour aller à l'école. Après ça, ils marchent ensemble jusqu'à leur classe et Onoka a l'impression qu'il va se faire tuer s'il reste une seconde de plus à ses côtés. Il fait semblant d'avoir mal au ventre et court dehors, mais se fait attraper par la bande de brutes. Ils l'empoignent par le col et lui disent de connaître sa place, puis décident de le passer à tabac. Mais Ayaka arrive et leur ordonne de le lâcher. Elle fait un papillon avec sa cravate puis déclare qu'elle brûlera quiconque et sait encore de lui faire du mal. Plus tard cet après-midi lors du déjeuner, elle s'assoit avec Onoka et quelques filles de son fan club. Elle le nourrit de ses propres mains en disant qu'elle a fait le repas elle-même. Onoka est heureux d'être traité ainsi mais ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise avec les vingt autres filles autour de lui. Il pense qu'il gâche juste leur plaisir à tout et se lève en disant qu'il va s'en aller manger seul avant de s'enfuir. En entendant cela, Ayaka devient furieuse et met le feu au déjeuner de tout le monde tout en toisant les autres du regard. De son côté, Onoka se sent triste d'avoir été impoli avec elle et se promène dans la cour où le bâtiment s'est effondré sur lui. Il remarque que tout est revenu à la normale et rien ne semble endommagé. C'est alors qu'il se retourne et voit la fille aux oreilles de chat se tenant à côté de lui. Elle lui dit que l'effondrement du bâtiment n'était qu'une illusion, puis ajoute qu'elle a enfin confirmé qu'il est un abrutissant pouvoir pour venir à elle sans rien remarquer. Elle s'approche de lui tout en se transformant avec sa tenue de sorcière et se présente comme Tampopo de la tour des sorcières. Elle dit qu'elle est là pour l'enlever, cet abruti, et appelle ses soldats. Mais Ayaka arrive au milieu et emmène Onoka avec elle. Tampopo dit qu'elle l'attendait et ordonne alors à son armée de soldats joués de les attaquer. Cette fois, il y a plus que quelques soldats joués normaux, et ils transpercent Ayaka de toutes parts avec leurs lances et leurs épées. Après l'assaut, Onoka ouvre les yeux au sol et voit Ayaka le couvrant, percer de plus de trous qu'il ne peut en compter. Elle lui demande s'il va bien et il se demande comment cette fille est encore en vie. Il se sent triste d'être si faible et dit qu'il croit en elle, mais qu'il doit d'abord appeler une ambulance. Ayaka répond que s'il veut se rattraper, il doit promettre de ne pas s'enfuir à nouveau pendant leur déjeuner le lendemain. Il dit oui, puis remarque qu'elle saigne tellement, mais elle lui dit qu'elle est faite de feu et va bien. Elle lui dit alors de fermer les yeux et de rester tranquille. Alors qu'elle se transforme lentement en flamme, pendant ce temps, l'armée de lapins se bat et Tampopo réfléchit à la manière de ramener Onoka à la tour. On lui a dit qu'il pouvait être ramené mort ou vivant, mais ce ne serait pas bon si elle ne le ramenait pas là-bas en un seul morceau. Soudain, Ayaka utilise sa magie pour faire exploser tous les soldats en arrière d'un coup. Elle brûle tous les soldats jusqu'à ce qu'ils soient réduits en cendres, puis s'approche de Tampopo tout en portant Onoka dans ses bras comme une princesse. Elle lui dit qu'elle va griller son derrière poilu maintenant et la frappe avec un puissant sort de feu. Mais Tampopo appelle ses soldats et parvient à s'échapper de justesse, les fesses en feu. Après cela, elle dit à Onoka d'ouvrir les yeux et à sa grande surprise, tout est revenu à la normale, propre et nette, sans aucun dégât. En rentrant chez lui ce jour-là, Onoka s'excuse auprès d'Ayaka pour ce qu'il a fait pendant le déjeuner et la remercie pour le saucisson. Ayaka ne répond pas, et ils marchent ensemble en silence. Le jour suivant, le renseignant présente de nouveaux élèves transférés à leur classe. Cinq filles entrent dans la salle et Onoka reconnaît immédiatement celle du milieu. Elle se présente une par une en commençant par, devinez quoi ? Tampopo Kureishi. Quant aux autres filles, ce sont Rinkazari, Kotetsu Katsura, Meimenoa et Kana Utsuji. Ayaka confirme les soupçons anxieux de Onoka, ce sont effectivement toutes des sorcières de la tour. Et bien, cela va être intéressant et effrayant pour Onoka. Quelques jours passent et Onoka continue de demander à Ayaka de lui dire la vérité sur toute cette sorcellerie et pourquoi il est ciblé par Tampopo et les autres. Un matin, il décide de continuer à lui poser la question jusqu'à ce qu'elles lui disent, mais remarque qu'elle n'a pas pris le même bus que lui ce jour-là. Il arrive à l'entrée de l'école, change de chaussure, puis se dirige vers sa classe, seulement pour trouver Ayaka en train de bien s'amuser avec les nouvelles élèves. Il regarde le tableau et remarque qu'il est en fait dans le club de torture. Il demande à Ayaka comment il est arrivé là, sûr d'être allé dans sa classe. Ayaka lui dit qu'elle lui a jeté un sort pour qu'il marche inconsciemment ici au lieu de leur classe afin qu'elle puisse le retrouver. Le garçon lui demande ce qu'elle fait, et elle répond qu'elle organise une chasse aux sorcières depuis qu'Onoka lui a dit l'autre jour que ses filles avaient l'air d'avoir des problèmes. Ayaka explique qu'elle voulait rejoindre Onoka dans le bus, mais qu'elle a pensé qu'elle devait d'abord en finir avec les sorcières. Elle a réussi à les attraper mais a perdu Mei, alors maintenant elle torture les quatre autres, en espérant que la manquante viendra à leur secours. Ayaka est décidément une maîtresse cruelle, tant Popo ne peut même pas parler plus qu'elles sont toutes baillonnées. Doucement, Onoka demande à Ayaka de laisser tomber les flammes et de laisser les sorcières s'exprimer. Une fois qu'elle en a eu l'occasion, la sorcière de la tour hurle contre Ayaka, disant qu'elle voulait seulement se rendre tranquillement à l'école, mais qu'Ayaka n'a eu qu'à les attaquer. Elle s'en prend ensuite à Onoka, lui reprochant de ne pas avoir discipliné Ayaka. Comme un animal de compagnie, Onoka secoue la tête et tant Popo continue de lui crier dessus, soupçonnant Ayaka d'être sa femme. Le garçon s'énerve et explique qu'ils n'ont pas ce genre de relation. Pendant ce temps, Ayaka demande si elle peut brûler Tampopo puisqu'elle est bruyante, ce à quoi Onoka, paniqué, répond que non. Il s'approche alors de Tampopo, et il a d'abord du mal à la nommer, ne sachant pas si elle est crisis ou crazy, ce qui fait crier Tampopo, il lui demande finalement ce qu'ils attendent de lui car il ne leur a rien fait. Il lui demande comment il les a offensés. Tampopo se rend compte qu'Ayaka ne lui a encore rien dit, ce qui est logique puisqu'elle est une sorcière de l'atelier et que c'est elle qui a caché Onoka pendant tout ce temps. Tampopo explique alors qu'ils ne lui en veulent pas. Ils veulent juste son corps, après tout. Elle précise qu'ils veulent la substance blanche qui se trouve à l'intérieur de lui. Abasourdi par ce qu'il a entendu, Onoka devient tout rouge en pensant à ce que Tampopo a voulu dire. Ayaka brise alors son hébétude en lui disant de ne pas prendre pour argent comptant ce que dit l'ennemi. C'est alors qu'un liquide noir et gluant commence à couler du plafond. May apparaît à travers la flaque et se jette directement sur Onoka, créant une barrière entre elle et Ayaka, avant de libérer les quatre autres sorcières de leur lien. May porte Onoka sur ses épaules et s'échappe, laissant en Popo, Kana, Rhin et Kotetsu se battre avec Ayaka. Elle amène Onoka à l'étage inférieur par la flaque d'auquel elle a créé. Alors que May fait prématurément sa sortie gracieuse avec le garçon, le plafond se fissure et explose. Ayaka et ses flammes ont rapidement vaincu les sorcières de la tour, et c'est maintenant au tour de May d'être secouée et roulée. Alors qu'Ayaka se rapproche, May retient Onoka en otage tout en l'avertissant que son compagnon Lou va lui arracher la tête. Onoka crie à Ayaka de ne pas s'inquiéter pour lui, mais la sorcière de feu ne se laisse pas abattre et lui dit de rester tranquille pendant qu'elle le sauve. « Comment vais-je cuisiner cette femme ? » Ayaka réfléchit, mais la confiance de May n'est pas ébranlée. Elle affirme fièrement qu'Ayaka se soucie vraiment d'Onoka et pas seulement de ses choses blanches. May continue d'essayer de l'intimider et pour montrer qu'elle n'a pas peur de tuer le garçon si nécessaire, son compagnon canin mort le coup d'Onoka. Ayaka se met alors au garde à vous et met son coup en flamme avant de provoquer une énorme explosion qui l'arrache à l'emprise de May. Ayaka porte Onoka, mais avant qu'elle ne puisse attaquer à nouveau, May disparaît rapidement dans son fluide noir. Quant aux autres sorcières, elles sont emportées par les lapins en armure. Plus tard, Onoka se réveille dans la chambre privée d'Ayaka, où il la voit porter une écharpe malgré la chaleur. Il se rend également compte qu'il n'a plus la blessure causée par la morsure. Ayaka avait espéré qu'il puisse vivre une vie paisible sans rien savoir, mais la situation s'aggravant, il est devenu impossible de se cacher. Elle lui dit que pour retrouver une vie normale, il doit vaincre le cerveau, celui qui a volé sa paix. Cependant, elle mentionne qu'ils ont un problème, elle ne sait pas qui est ce cerveau. Pendant qu'Ayaka lui explique comment ses pouvoirs peuvent vaincre le cerveau une fois qu'ils l'auront trouvé, Onoka réfléchit à la gentillesse de la jeune fille et se dit qu'elle doit cacher sa blessure sous l'écharpe qu'elle porte. Ayaka a encore été blessée à cause de sa faiblesse. Il déclare alors qu'Ayaka ne doit plus se battre seule. Onoka demande à la sorcière de feu de tout lui dire sur les autres filles et sur elles deux. Onoka lui supplie de ne plus se battre toute seule. C'est à moi qu'ils en veulent. Le garçon lui demande une faveur, celle de lui enseigner la magie. Ou mieux encore, en faire son apprenti. A ce stade, Onoka ne connaît toujours pas l'étendue du pétrin dans lequel il a été soudainement plongé. Mais peut-être que cela a toujours été là, dans l'ombre. Et qu'Ayaka a simplement fait tout ce qu'elle pouvait pour le maintenir dans son ignorance béate. Quoi qu'il en soit, Onoka est déterminée à faire en sorte qu'Ayaka ne soit pas seule dans ce combat. Pendant ce temps, dans un café-pâtisserie, la directrice de l'école et mère d'Ayaka, Kazan, rencontre son ancienne rivale et la méchante Cronoir après 130 ans. Cronoir lui dit qu'elle a appris que les élèves de Medusa cherchaient des noix à ses élèves et qu'elle voudrait peut-être se joindre à l'amusement. Plus tard ce week-end, Onoka reçoit un appel d'Ayaka pour la retrouver dehors. Il pense que c'est un rendez-vous mais en fait, elle lui raconte juste la vérité sur les sorcières comme il l'a demandé. Elle dit qu'ils iront à l'école mais qu'ils feront d'abord un arrêt dans une boutique de nourriture. En marchant, Ayaka lui raconte une histoire sur les sorcières et explique qu'il y a deux types de sorcières dans ce monde, les sorcières d'atelier et les sorcières de la tour. Les sorcières d'atelier sont les protectrices de ce monde. Elles créent des ateliers dans les endroits où les gens se rassemblent et construisent des villes. Leur travail est de s'assurer que la magie n'est pas utilisée à des fins maléfiques dans ce monde. Elles ouvrent des ateliers dans différents secteurs où elles vivent, d'où leur nom de sorcières d'atelier. D'un autre côté, les sorcières de la tour sont des personnes égoïstes qui ne respectent aucune loi. Elles utilisent leur magie à des fins égoïstes et causent souvent du tort aux autres. Elle dit alors que s'ils tombaient entre leurs mains, le monde court à sa perte et tout le monde mourrait. Après cela, ils entrent dans le magasin de nourriture et font une pause après avoir commandé. L'une des serveuses vient leur parler d'une voix sur aiguë. Ayaka la fout droit du regard avec colère mais écoute tout ce qu'elle dit, notant que le croix noir est envilé de plus en plus de sorcières de la tour arrivent aussi. Une fois qu'Ayaka a fini son verre, ils sortent et vont dans un centre commercial pour acheter des vêtements pendant qu'elles terminent ses courses. Onoka remarque une fille mignonne aidant un enfant perdu. Il s'approche d'elle, la fille le regarde, sort ses notes et confirme qu'il est le même gars que sur les photos. Elle repousse l'enfant perdu, saute au-dessus de Onoka avec une épée et se révèle être une sorcière de la tour. Ses amis arrivent également par derrière et ils attaquent Ayaka. Ayaka les enflamme et saute en avant pour sauver son prince charmant. Une des sorcières de la tour utilise une technique de pistolet à l'américaine et commence à leur tirer dessus avec un pistolet. En réponse, Ayaka utilise une cape par balle à la Batman et repousse toutes les balles. Après le chargeur vidé elle tente de récupérer son épée mais impossible de la saisir car elle est chaude. Ensuite, Ayaka se tourne vers elle, verse les balles, copie l'attaque au pistolet et tire sur les sorcières provoquant une explosion massive. Elle s'approche de tout en portant son prince charmant dans ses bras et les laisse s'échapper après avoir fini leurs affaires au centre commercial. Après cela, il continue de marcher vers l'école et Onoka s'excuse auprès d'elle de l'avoir impliqué dans tout ce problème. Il lui demande s'il ne serait pas préférable de le sceller ou de l'enfermer, mais elle répond qu'il ne devrait pas se soucier de ces choses et qu'elle le protégera pour toujours. Après cela, elle lui dit de bosser dur ses leçons, car être son apprenti ne sera pas facile. Ils atteignent bientôt l'école, et Ayaka révèle que l'école est en fait l'un des ateliers. Ensuite, elle l'emmène au bureau de la directrice et le fait rencontrer sa mère, Kazan. Kazan réprimande Ayaka pour avoir cassé des choses au centre commercial et demande à quoi sert une sorcière d'atelier qui détruit la propriété des autres. Alors que la directrice réprimande Ayaka pour les dégâts qu'elle cause ces temps-ci, Onoka intervient en sa faveur disant que ce n'est pas de sa faute. Elle soulève le fait que c'est sa première rencontre avec Onoka. Puis, elle dit à Onoka que c'est une tradition à l'atelier que les sorcières présentent leurs apprentis à leur mettre le premier jour, c'est pourquoi elle lui a dit de l'amener ici. Le lendemain, Ayaka emmène Onoka s'entraîner, mais en chemin, ils sont attaqués par Tampopo et son équipe Roquette. Une coéquipière de Tampopo se demande s'il est sage de l'attaquer, car elle est pratiquement invincible. Tampopo répond qu'ils vont utiliser une formation en flux rapide, ce qui signifie essentiellement charger droit sur elle, tout en muscles et sans cerveau. Ayaka demande à Onoka de regarder attentivement, puis envoie les idiots sans cervelle voler dans les airs, tout comme leurs Pokémon. Évidemment, Onoka n'apprend rien de cette rencontre. Après cela, il retourne à leur école, et Onoka ouvre son casier seulement pour être noyé par un tsunami de menaces de mort et de lettres de haine. L'une d'elles contient même une poupée vaudou morte de lui. Ayaka note que cela doit être l'œuvre de ses admirateurs et qu'il ne devrait pas s'inquiéter car ils ne lui feront plus de mal. Malgré cela, il remarque clairement les regards haineux de tous ceux qui l'entourent, car il a le privilège de s'asseoir à côté d'elle, d'être enseigné par elle pour les examens, de faire équipe avec elle pendant les sports et même de marcher avec elle jusqu'à l'école et de revenir avec la princesse qu'ils admirent tous. Après l'école, Onoka se prépare à pratiquer la magie, mais Ayaka le raccompagne à la station de bus et lui dit qu'elle sait à quel point il est fatigué, donc ils feront une pause aujourd'hui. Ils montent dans le bus et rentrent chez eux, mais en chemin, Ayaka remarque un poisson magique volant devant elle et regarde la destination du bus qui change du prochain arrêt à cul de sac. Elle se lève immédiatement, se retourne et trouve Cronoir assise à l'arrière du bus. Le bus est vide et même le conducteur a disparu, le bus fonctionnant uniquement grâce à sa magie. Elle dit à Onoka de rester tranquille et fait face à Cronoir qui s'approche d'elle et se présente. Ayaka se prépare à lancer un sort de feu, mais Cronoir arrête son mouvement en utilisant sa magie dictature. Elle utilise ensuite un sort puissant sur elle, mais comme elle s'y attend, il n'y a pas une seule égratignure sur Ayaka. Onoka ne sait pas à quel point Ayaka est puissante et décide de se mettre idiotiquement devant elle comme s'il la défendait. Cronoir remarque cela et complimente sa stupidité, lui disant que peu importe combien de fois quelqu'un essaie de tuer Ayaka, ils ne pourront pas la blesser. Après cela, elle s'avance simplement et le poignarde dans le ventre. Onoka tombe à genoux et commence à pleurer, mais elle lui dit d'arrêter d'agir comme si cela faisait mal et de se remettre debout. Onoka se demande ce qu'elle dit, mais réalise ensuite que cela ne fait vraiment pas mal et que son corps n'est en fait pas blessé. Juste à ce moment-là, Ayaka tombe par terre et Onoka remarque qu'elle saigne de l'endroit où il a été poignardé. Cronoir lui explique que c'est à cause d'une capacité spéciale appelée transfert de dommage qui fait que, tant qu'ils sont proches l'un de l'autre, toute blessure sur lui est transférée à elle. Elle explique en outre que la raison pour laquelle elle a cette capacité est parce qu'elle a signé un contrat avec lui, ce qui lui permet d'utiliser le pouvoir en lui pour devenir une sorcière invincible, mais elle doit alors le protéger de tout mal. Elle lui dit ensuite que s'il veut la sauver, il doit simplement lui donner plus de son pouvoir en utilisant la substance blanche à l'intérieur de lui. Et non, elle ne fait pas référence à ce que vous imaginez tous avec votre esprit mal tourné, elle parle d'un esprit qui vit en lui, comme le renard à neuf queues dans Naruto. Elle lui donne un élixir magique et lui dit de l'avaler s'il veut libérer son véritable pouvoir. Ensuite, elle essaie de le lui faire avaler de force en le nourrissant elle-même, mais Ayaka n'est pas prête à laisser une perverse voleuse lui voler son premier baiser de son animal de compagnie, alors elle libère une explosion de flammes vertes qui fait reculer Cronoir. Après cela, elle dit à Onoka que, pendant un moment, elle va se transformer en quelque chose qu'elle n'est pas, puis elle prend de la magie de lui et devient la sorcière la plus sexy de la série, entourée de flammes vertes et de la lumière du dragon. Elle surpasse instantanément Cronoir et perce sa barrière ainsi que sa gorge, mais Cronoir la fait reculer et les laisse tous les deux à l'arrêt de bus. Onoka se réveille en premier et constate que la blessure d'Ayaka est guérie, mais qu'elle ne se réveille pas. Il l'emmène à l'hôpital et l'infirmière lui dit qu'elle est juste fatiguée et qu'elle se réveillera bientôt. Après cela, il rentre chez lui et trouve un bonbon emballé dans sa poche, réalisant qu'il s'agit de l'orbe magique que Cronoir essayait de lui faire avaler. Il décide de le cacher à Ayaka et le met dans son tiroir au cas où il en aurait vraiment besoin. Il se demande également ce que Cronoir a dit à propos d'Ayaka faisant un contrat avec lui et si cela signifie qu'il la connaissait avant de la rencontrer à l'école. Le lendemain, Ayaka réserve tout le gymnase pour qu'il puisse entraîner Onoka. Elle lui donne son propre équipement de sorcier et commence à expliquer ses fonctionnalités. Elle lui dit d'essayer de sauter haut, et à sa surprise, il se sent beaucoup plus léger et est capable de sauter presque jusqu'au toit du gymnase. Ensuite, elle le rattrape comme une princesse en redescendant et lui dit d'essayer de la porter de la même manière. Onoka la soulève et remarque qu'elle est vraiment légère. Elle lui explique que le port de la robe rend leur corps très léger. Ensuite, elle tend sa main droite en avant, tourne légèrement le poignet et un balai magique apparaît dans sa main. Elle lui dit que les balais sont stockés dans les caps et peuvent être invoqués par ce geste. Onoka essaie de faire la même chose, mais ne parvient qu'à invoquer sa déception en échouant à faire apparaître le balai. Juste à ce moment, l'alarme d'Ayaka sonne et elle dit que leur temps est écoulé. Soudainement, de nombreux étudiants ouvrent la porte et entrent pour leur entraînement, et Onoka panique en disant qu'il devrait se cacher, sinon les autres les verront dans ses tenues ridicules. A sa surprise, personne ne fait attention à lui, et il se demande s'il est enfin devenu si transparent que personne ne se soucie même de le regarder. Mais Ayaka lui explique que cela est dû aux robes qu'il porte, qui ont un charme empêchant les autres de les remarquer, et qu'ils évitent également de manière subconsciente de les croiser en marchant. Après cela, ils sortent et elle lui demande s'il a peur des hauteurs, puis le saisit et vole sur son balai, montant haut dans le ciel. Elle dit qu'ils vont s'entraîner à voler ainsi jusqu'à ce qu'il puisse invoquer son balai et explique que normalement, les sorcières de l'atelier patrouillent la zone de cette manière pour s'assurer que tout va bien dans leur secteur. En plus de cela, à tout moment, il y a cinq sorcières puissantes dans leur lycée qui patrouillent pour s'assurer que l'école est sûre. Après avoir volé pendant un moment et même fait une sieste, Ayaka les ramène tous deux à l'école. En chemin, Onoka l'arrête et lui montre un enfant qui se fait harceler et voler, disant qu'il devrait intervenir. Mais Ayaka lui dit que c'est le travail de la police et qu'en tant que sorcière, leur travail est de protéger la ville des sorcières maléfiques et qu'elles ne doivent pas interférer dans les affaires des gens normaux pour ne jamais révéler leur existence. Onoka n'achète pas cette excuse et invoque son balai pour sauter. Il sauve de justesse la saison de se terminer en ne tombant pas à sa mort, puis il fonce droit sur les intimidateurs et les fait tomber comme lors d'un accident de voiture. Tous se mettent sur lui et décident de le battre, mais Ayaka arrive à temps et les brûle tous avec sa magie. Onoka demande à propos de la règle de ne pas attaquer les civils, et elle dit que ces derniers étaient des sorcières et c'est pourquoi ils ont pu le remarquer même s'ils portaient la robe. Il s'avère que la fille qui se faisait voler est l'amie de la sœur cadette de Onoka, Cassie, de la même école, et qu'elle n'est pas une sorcière, donc elle n'a vu aucune magie se produire. Pendant ce temps, dans la ville de Rotembourg, Médusa est emprisonnée sous la plus haute sécurité que la ville puisse fournir. D'une manière ou d'une autre, elle parvient à briser le seau et à s'évader de la prison. Les premières personnes qu'elle décide de visiter ne sont autres que ses chers élèves, l'équipe Tampopo Roquette. Mais avant de les contacter, nous voyons Tampopo et ses amis assis dans un restaurant, en train de réfléchir à un plan pour capturer Onoka et vaincre Ayaka. C'est un problème difficile parce que l'une d'elles est pratiquement invincible et l'autre produit constamment des phéromones de charisme qui la gardent avec lui comme un animal de compagnie. Pendant leur discussion, Rin suggère d'arrêter d'attaquer Ayaka et d'attendre un moment où Onoka est seul pour ensuite le capturer. Il décide de suivre ce plan, mais juste avant de partir, Cronoir les rejoint et dit qu'elle aimerait participer à leur petit plan. Le lendemain matin, Onoka se réveille, descend se préparer pour l'école et se rafraîchir. Sa sœur Kazumi le salue en lui disant bonjour et l'aide à coiffer ses cheveux avec un peigne et un sècheveux. En le faisant, elle lui demande à propos de l'appel qu'il a reçu d'une fille le week-end dernier. Il ne veut pas lui dire que la fille la plus sexy de leur école l'appelle un maître, alors il décide de lui mentir en disant que c'était juste un système d'appel dans leur classe et que le numéro de la fille était avant le sien et qu'elle l'a appelé pour dire qu'ils allaient passer une journée amusante lundi. Kazumi se demande si c'est vrai et lui demande pourquoi il est sorti précipitamment après avoir reçu l'appel. Il commence à transpirer et invente une autre excuse bidon, mais elle le prend sur le fait et lui dit qu'elle peut très bien lui brûler les cheveux avec le sècheveux au réglage maximum. Elle lui dit ensuite qu'elle sait qu'il est sorti avec Ayaka et qu'elle entend des rumeurs parce qu'ils vont à la même école et qu'elle est souvent harcelée parce que son frère monopolise la princesse pour lui-même. Elle lui demande quel genre de relation ils ont. Il se demande quoi dire, mais leur mère, Komashi, leur dit que le petit-déjeuner est prêt et Kazumi le laisse tranquille en disant qu'elle viendra dans sa chambre pour parler plus tard ce soir. Pendant ce temps, Ayaka attend Honoka à l'arrêt de bus et se fait attaquer par trois sorcières de la bande de Tampopo. Après avoir terminé leur petit-déjeuner, Honoka se rappelle qu'il devait rencontrer Ayaka tôt aujourd'hui et commence à courir vers l'arrêt de bus. En courant, il trébuche sur un piège tendu par Tampopo et ses soldats joués en forme de lapin. Ils le capturent et le mettent à terre. Elle lui dit qu'en ce moment, ses autres amis sont en train de battre Ayaka parce qu'ils connaissent sa faiblesse. Il s'avère que Cronoir leur a révélé le secret de l'invincibilité d'Ayaka et comment la séparer de Honoka la rendrait plus faible. Juste à ce moment, deux soldats sont projetés dans l'espace par une jambe massive. Tampopo se demande où ils sont allés, puis lève les yeux pour remarquer un énorme jouet ours jouant avec ses soldats dans ses mains. Il s'avère que c'est tout l'œuvre de Kazumi, qui est également une sorcière de l'atelier. Tampopo se met en colère contre elle pour avoir ruiné leur plan qui fonctionnait enfin et sort son immense soldat. Cela se transforme rapidement en un combat entre deux titans, lapin et ours. Les deux jouets géants s'affrontent, mais le titan ours parvient à repousser le mangeur de carottes. Lorsque l'ours semble sur le point de gagner, le lapin riposte avec des yeux de chiot, ou devrait-je dire des yeux de lapin, et attaque par surprise avec un coup aux yeux de l'ours. Il continue à se battre avec des mouvements de lutte. L'ours tente d'écraser le lapin au sol puis de le lancer dans les airs comme Goku en le faisant tourner autour. Le lapin retombe mais rebondit plus fort avec des gants à pointer du gaz toxique. Finalement, il se frappe mutuellement avec un crochet du gauche, mais l'ours réussit à le faire en premier et repousse le lapin au sol. Juste à ce moment-là, un T-Rex que les tics sauvages arrivent et utilisent une attaque. Kazumi se retourne pour voir quel type de Pokémon c'était remarque que s'érine avec son animal de compagnie mort. Tampopo et rine l'entourent, ce qui en fait un combat à deux contre un, mais Kazumi utilise sa technique secrète, et fait grandir son ours en un titan colossal. Elle écrase ensuite le lapin et le squelette sous son pied, détruisant plus de bâtiments que les terroristes le 11 septembre. Après cela, elle descend de son ours et s'approche de Honoka, qui a apprécié le spectacle tout en restant assis et souhaitant avoir du popcorn. Honoka lui demande ce que c'était tout ça, et elle lui demande qui, selon lui, l'a protégé toutes ces années lorsque la princesse n'était pas là. En entendant la princesse, Honoka lui prend les mains et dit qu'ils doivent aller sauver Ayaka, mais Kazumi dit que cette vache de monstre n'a pas besoin d'être sauvée, juste de la rédemption, et elle pointe Ayaka assise sur la patte de l'ours, en train de lire un livre. Ayaka descend, et Honoka court immédiatement vers elle et commence à la remercier d'être saine et sauve et de combattre les sorcières pour lui. En voyant cela, Kazumi devient en colère et demande s'il ne devrait pas plutôt la remercier elle. Ensuite, elle parle à Ayaka et lui dit qu'elle s'était mise d'accord pour qu'elle le protège lorsqu'il est à la maison pendant les vacances et les week-ends, tandis qu'Ayaka est responsable de lui dans le bus et à l'école. Cependant, Ayaka l'a emmené le week-end dernier. Pendant qu'elle se dispute la garde d'Honoka, il réalise que tout ce que Kazumi a dit le matin sur le fait d'être harcelée et de ne pas connaître Ayaka était un mensonge, et elle dit qu'elle le taquinait juste, comme c'est son rôle en tant que sœur cadette. Ensuite, Kazumi dit à Ayaka que la directrice leur a dit qu'il y a plus de 30 sorcières de la tour dans la ville maintenant, mais qu'elles n'ont pas bougé, ce qui signifie que quelque chose de grand est sur le point de se produire, donc elles doivent être sur leur garde. Pendant ce temps, Kazané allume la télé pour voir la moitié de la ville détruite par le combat entre Kazumi et Tampopo, et elle se demande à quel point elle devra encore s'endetter pour couvrir tout ça. De retour en ville, Ayaka dit qu'elle aimerait peut-être protéger Honoka 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et qu'il devrait emménager ensemble dès maintenant. Pendant ce temps, Cronoir prépare quelque chose alors qu'elle ordonne à son crocoboy de capturer chaque sorcière de la tour en ville et de les rassembler à sa base. En même temps, Kazané reçoit un appel de Rotembourg l'informant de l'évasion de Médusa. Le lendemain, Ayaka se rend chez la mère de Kazumi pour lui demander la permission de garder Honoka avec elle. A leur grande surprise, Komashi, leur mère, accepte immédiatement et commence à leur raconter une histoire de son enfance. Elle dit que lorsqu'elle était au lycée, elle est devenue amie avec une fille forte qui portait le titre de « Dents de dragon ». Cette fille n'était autre que la mère d'Ayaka, Kazané. Elles sont devenues si bonnes amies qu'elles ont décidé de se marier, mais ce n'était pas encore l'année 2023, alors elles ont dû se marier avec des hommes et ont finalement promis de faire marier leurs enfants entre eux à la place. Cela signifie qu'Ayaka et Honoka étaient fiancées avant même leur naissance. En entendant cela, Kazumi refuse de laisser passer cela et dit qu'elle ne laissera pas son grand frère partir. Komashi lui dit qu'elle doit maintenant grandir et qu'elle insiste toujours pour rester avec lui et lui faire faire des choses toute la journée. Elle dit que c'est son droit en tant que sœur cadette. Et quand tout le reste échoue, Komashi la pousse par terre et la maintient, puis dit à Honoka de faire ses valises et de s'enfuir. Après cela, ils sortent tous les deux et Ayaka lui demande s'il est d'accord pour vivre seul avec elle. Il dit qu'il n'y a pas de gars dans ce monde qui ne voudrait pas vivre avec elle. Il ajoute ensuite que cela lui semble presque nostalgique pour une raison quelconque. Ayaka essaie alors de compléter sa pensée en disant qu'il leur semble qu'ils se sont rencontrés il y a longtemps et que, peu importe le nombre de fois qu'ils essaient, ils ne semblent pas se souvenir quand cela s'est produit. Elle dit ensuite que ses souvenirs sont également flous, mais que la seule différence entre eux est qu'elle se souvient de sa mission, qui est de le protéger de sa vie. Elle ajoute qu'elle pense que quelqu'un proche de leur pouvoir les a rendus comme ça et que tout semble planifié. Bientôt, sa voiture arrive et le chauffeur ouvre la porte pour eux. Honoka se rend compte qu'étant la fille de la directrice, cela doit signifier qu'elle est extrêmement riche. Ils arrivent bientôt chez elle, ou plutôt dans son empire de bâtiment. Ils entrent et sont accueillis par une multitude de domestiques, et Ayaka dit que sa chambre est à l'un des étages supérieurs, donc ils prendront l'ascenseur. En montant, Honoka se demande qui vit dans une maison de 41 étages, puis ils arrivent dans la chambre d'Ayaka. Ils ouvrent la porte et entrent, seulement pour trouver les trois domestiques qui les attendaient transformés en pierre, avec Médusa se tenant derrière eux, disant qu'elle s'est lassée de les attendre. Ayaka entre et dit à Honoka qu'il devrait rester au 12e étage, puis ferme la porte de l'ascenseur derrière elle. Ayaka se transforme en sa forme de mage de feu et commence à se battre avec la dame serpent de toutes ses forces. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte, Honoka se demande pourquoi Ayaka lui a dit de partir, car dans le passé, elle lui disait toujours de rester près d'elle. Il pense que c'est parce que l'ennemi est vraiment fort, puis dit que si elle s'éloigne trop, Ayaka perdrait son invincibilité. Alors au lieu de faire ce qu'elle lui a dit de faire, il fera ce qu'il fait de mieux, ne pas suivre les ordres. Juste à ce moment-là, la porte de l'ascenseur fond et Ayaka tombe par terre. Elle dit à Honoka de sortir son balai et de courir, car pendant les scènes de combat, il n'est bon qu'à servir de chair à Canon qui meurt en tant que dommage collatéral. Cependant, Medusa a d'autres plans pour eux et elle utilise sa malédiction pour transformer Ayaka en pierre également. Honoka lui dit de laisser Ayaka partir et qu'il fera ce qu'elle dit, mais elle répond qu'elle ne peut pas faire cela car elle n'est pas stupide comme lui. Honoka se souvient qu'il a encore ce bonbon dans sa poche parce qu'il l'a apporté avec lui lorsqu'ils ont décidé de vivre ensemble. Il le sort et l'avale d'un coup, libérant le seau et la substance blanche à l'intérieur de lui. Soudain, une beauté vampire aux cheveux blanc apparaît dans la pièce et se présente comme la princesse blanche Evermillon. Medusa charge droit sur elle, mais Evermillon la projette hors du bâtiment, détruisant ce dernier par la même occasion et montrant une fraction de sa puissance dans cet atta. Pendant ce temps, Kazané regarde par la fenêtre pour se détendre après une journée de travail éprouvante et arrive juste à temps pour voir son empire de plusieurs millions de dollars réduits en miettes. Elle pense que c'est l'œuvre de Medusa et appelle son assistant pour rassembler toutes les sorcières de la ville afin de chasser le serpent. De son côté, Evermillon dit à Onoka Kayaka s'est transformé en pierre parce qu'il manquait de foi en sa force. Pour la libérer de cette malédiction, il doit raviver la confiance et les sentiments qu'il a pour elle. En d'autres termes, il doit l'embrasser comme blanche neige pour la réveiller de son sommeil. Après cela, elle disparaît et lui conseille d'essayer de rester suffisamment en sécurité pour ne pas avoir à l'appeler souvent. À ce moment-là, Medusa revient, cette fois avec ses élèves, l'équipe Team Rocket. Onoka embrasse Ayaka et défait son seau de pierre, puis reste collée à elle comme un cafard pendant le combat qui s'ensuite. Ayaka envoie l'équipe Team Rocket valser avec une seule attaque, puis engage un combat en tête-à-tête avec Medusa. Elle continue de se battre à armes égales, et Medusa tente à nouveau de la transformer en pierre, mais Ayaka brise simplement le sort grâce à la puissance de l'amour, du feu et du scénario. Pendant leur combat, Onoka commence à se sentir très fatigué et s'endort en serrant Ayaka dans ses bras en plein milieu du combat aérien. Plus tard dans la nuit, il se réveille à l'infirmerie de l'école et voit Ayaka assise à côté de lui. Il lui demande si elle va bien et si tout cela n'était qu'un cauchemar. Elle lui dit que tout était vrai et écarte les rideaux derrière elle pour révéler Medusa et ses élèves reposant dans les lits à côté du leur. Onoka commence à paniquer, mais Ayaka lui dit qu'elle lui expliquera plus tard et qu'ils ne les attaqueront plus. Ensuite, elle remet les rideaux en place, embrasse Onoka et dit qu'elle lui rend l'appareil. Plus tard, il décide de retourner chez lui car la maison d'Ayaka a littéralement explosé. Kazumi sort pour la nuit répondre à la convocation de Kazané, tandis qu'Ayaka et Onoka rencontre sa mère chez eux. Le lendemain matin, Onoka rentre chez elle après avoir cherché Medusa toute la nuit et échoué dans sa mission. Elle décide de rendre visite à Onoka dans sa chambre et surprend Ayaka assise sur lui, en train d'examiner son seau. Furieuse d'apprendre que sa mère a laissé Ayaka rester avec lui, elle commence à lui parler rudement. À la table du petit déjeuner, Komashi ne peut plus supporter la situation et devient dépressive. Onoka la gronde pour son comportement et lui demande de s'excuser, mais c'est déjà trop tard. Komashi se réfugie dans son lit et refuse de parler à qui que ce soit. Onoka appelle son lieu de travail pour signaler qu'elle est malade et ne viendra pas, puis il part pour l'école. À l'école, le conseil des élèves et le club de fans d'Ayaka tiennent une réunion. La présidente devient folle à l'idée qu'il s'est écoulé deux semaines depuis qu'Onoka a commencé à se rapprocher de la princesse sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Elle se tourne vers la vice-présidente, mais celle-ci refuse également d'agir et lui dit de se calmer parce qu'Ayaka elle-même a dit qu'elle ne tolérerait personne faisant du mal à Onoka. Entendant cela, la présidente se tourne vers Mikage, leur conseiller et professeur de sciences, et lui dit qu'elle sait qu'il est conseillé uniquement parce qu'il était trop lâche pour dire non et qu'elle en a assez de son inutilité. Si lui ne fait rien à propos de Onoka, elle et le conseil des élèves le feront expulser. Plus tard dans la matinée, Mikage s'approche de Ayaka et de son animal de compagnie et leur dit qu'il a quelque chose à discuter avec eux, les emmenant au laboratoire de sciences. Il les confronte directement sur le problème et leur dit qu'il est le conseiller du conseil des élèves, que Onoka lui cause des problèmes, et ajoute que depuis qu'il a été transféré ici en deuxième année de lycée, il ne sait probablement pas ce qu'était Ayaka en première année. Il explique ensuite que c'est une coutume de l'école qu'à chaque festival culturel d'automne, tous les élèves votent pour sélectionner l'élève le plus remarquable qui sera leur modèle et la figure de pro du lycée Togetsu. Les candidats sont choisis en fonction de leur apparence, leur note, leur compétence athlétique, leur charisme, leur facteur de dame ou de monsieur, et divers autres critères, et le gagnant est appelé le prince ou la princesse. Il ajoute ensuite que le problème est que lorsque des rumeurs étranges commencent à se répandre sur cet élève, les choses se compliquent, surtout lorsqu'un garçon est impliqué. Onoka tente de défendre sa réputation, mais Mikage dit que peu importe la nature réelle de leur relation, car elle n'appartient pas à lui, mais à l'école, et lui demande gentiment de s'éloigner d'elle. Onoka commence à réfléchir tristement à la situation, et Ayaka lui dit d'arrêter de paraître si triste. Elle explique que cette tradition prend racine dans une légende qui dit qu'il y a longtemps, un ange est descendu du ciel et a suivi des cours avec des gens normaux, et donc être la princesse la place en haute position. Mikage confirme cela et dit que la hiérarchie est la suivante, la directrice, la princesse, le conseil des élèves, les enseignants et les élèves réguliers. Étant la fille de la directrice elle-même, Ayaka occupe déjà deux des rôles d'autorité les plus élevés, et personne n'a le droit de dicter ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Mais le problème est que lui sera viré par le conseil des élèves, et Ayaka dit qu'elle a un plan et qu'ils doivent juste l'accélérer. Mikage dit qu'il est soulagé d'entendre qu'elle a quelque chose en tête, et annonce ensuite qu'ils vont passer au véritable problème pour lequel il les a appelés. Il sort un outil magique et téléporte Onoka et lui-même dans une dimension différente en l'utilisant. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et sort ensuite une petite orbe similaire au bonbon magique que Cronoir lui avait donné. Il lui dit que c'est une copie inférieure et que le véritable bonbon a dû lui faire mal en descendant dans sa gorge. Onoka se demande comment il sait tout cela, car il n'en a parlé à personne d'autre qu'Ayaka. Mikage explique qu'ils sont ici parce que Onoka a utilisé l'un de ses bonbons pour invoquer la princesse blanche qui est scellée en lui. Il explique qu'il y a cinq sauts au total et que l'un d'eux a déjà été brisé à cause de cela, et il soupçonne que la directrice sera bientôt son ennemi. Il dit que le siège du workshop l'a confié à elle parce qu'elle est une sorcière exceptionnellement puissante. C'est grâce à elle qu'il a pu vivre librement, mais c'était à condition que les cinq sauts restent intacts. Maintenant, l'un d'eux est tombé et bientôt les autres sauts commenceront également à s'effondrer un par un et personne ne pourra arrêter cela. La seule solution serait de sceller Onoka en utilisant la magie de la directrice, mais heureusement, en ce moment, elle est occupée à s'occuper de Médusa et ne sait pas encore que les sauts sont en train de se briser. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne le découvre, ainsi que le fait qu'il cache Médusa. Il dit ensuite qu'il veut simplement l'aider et que, s'il n'y avait pas eu la princesse, il aurait été son tuteur et lui propose de quitter la princesse et de venir avec lui. Onoka ne prend même pas la peine d'y réfléchir et, à ce moment-là, Ayaka brise la barrière dimensionnelle, poignarde Mikage au sol et emmène Onoka hors-delà. Cependant, Mikage réussit à survivre en utilisant un jutsu de substitution et s'échappe. Après cela, Ayaka emmène Onoka à la salle de conférence et lui fait faire une annonce pour que tous les étudiants se réunissent au gymnase. Une fois tout le monde réuni, elle monte sur scène et, pour la première fois dans l'histoire du conseil étudiant, montre de l'intérêt pour la politique de l'école. Elle prononce un discours brillant sur l'importance de l'avenir de l'école et déclare qu'elle destitue la présidente du conseil des élèves de sa position et nomme Onoka comme son candidat choisi pour devenir le nouveau président. Elle prend ensuite le rôle de vice-présidente et nomme l'ancienne vice-présidente en tant que vice-vice-présidente. Plus tard, Onoka prononce un discours introductif devant le comité du conseil des élèves et dit qu'il sait que personne ne l'aime en ce moment, mais qu'il prendra le temps de prouver sa valeur et de se faire accepter par tous. Pendant ce temps, Kazumi en a assez de la domination d'Ayaka sur son frère et décide de le récupérer par la force. Elle prépare un piège élaboré et les suit après l'école lorsqu'ils entrent dans un magasin de jouets et Konoka sort seul pour prendre l'air. Elle le kidnappe immédiatement en utilisant son ours et lance une voiture sur Ayaka, la mettant endormie avec des injections. Elle fait ensuite équiper l'ours du mode avion qu'elle a créé en démontant la moitié de leur maison et dit qu'ils vont s'enfuir dans les bois et y vivre heureux, juste tous les deux. Elle dit qu'elle a entendu tout ce que le professeur lui a dit et que bientôt la directrice sera son ennemi et que sa fille le sera aussi. À ce moment-là, il remarque une énorme ombre se former au-dessus d'eux et lève les yeux pour voir un dragon voler au-dessus d'eux, monté par nul autre que la princesse des flammes elle-même. Ayaka décide de leur montrer qui est le véritable personnage principal de cet anime et commence à leur tirer dessus avec des sorts de feu depuis le ciel. Kazumi essaie d'esquiver les attaques, ce qui finit par détruire la moitié de la ville, et ils finissent par s'écraser contre un bâtiment, tout le monde tombant. Ayaka saute et les sauve tous en amortissant leur chute. Elle les ramène ensuite chez eux et les met au lit. Plus tard dans la nuit, Onoka se réveille et s'excuse auprès d'elle pour les actions de sa sœur, mais elle dit que cela ne la dérange pas, car elle lui a simplement lancé une voiture et l'a endormie avec quelques injections. En fait, elle l'admire pour être une sœur si protectrice et lui demande alors si elle devrait essayer de se comporter comme sa petite sœur aussi. Onoka dit qu'au contraire, elle serait plutôt sa grande sœur, et il joue à cela toute la nuit. Finalement, Ayaka s'ennuie et s'endort, et Onoka la laisse se reposer dans son lit. Il regarde ensuite leur sac et remarque que les jouets qu'il avait achetés pour elle et Kazumi ont été déchirés lors de leur combat la veille, et il en est attristé. Pendant ce temps, Komashi reçoit un appel sur son téléphone de Kazané disant qu'elle vient parler à Ayaka et à son fils. Le lendemain matin, Kazané arrive et sort faire des courses avec Komashi et Kazumi. Ayaka se lève tôt pour préparer le petit déjeuner pour Onoka et elle-même. Lorsqu'Onoka se réveille, il la voit dans la cuisine et est frappé par sa beauté. Il s'assoit ensemble pour déguster le petit déjeuner. En arrière-plan, on voit Tampopo et son groupe, qui restent chez eux avec Medusa, en train de comploter pour capturer Onoka. Il discute avec Medusa, lui demandant pourquoi elle obéit à la princesse. Medusa explique qu'ils ont perdu la bataille de manière équitable, et selon les règles, il est juste qu'ils obéissent aux vainqueurs. De plus, tant que leurs objectifs sont alignés, elle n'a pas besoin d'agir avant le bon moment. Cependant, elle leur dit que s'ils veulent essayer de capturer Onoka lorsqu'Ayaka n'est pas là, ils sont libres de le faire. En entendant cela, le groupe monte discrètement à l'étage et se positionne devant la chambre de Onoka, attendant qu'Ayaka s'éloigne pour pouvoir l'enlever. A leur grande surprise, la princesse reste aux côtés de Onoka toute la nuit et se rend ensuite à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Il s'avère qu'Ayaka n'a pas besoin de dormir autant qu'un être humain normal, un autre fait inhabituel à son sujet. Dans le salon, Onoka et Ayaka discutent de Kazané et de sa mère. Soudain, il commence à pleuvoir, alors ils sortent pour ramasser le linge qu'ils ont séché. Juste à ce moment-là, Kazané et les autres reviennent, et Ayaka sort pour les saluer. Onoka, toujours humide, se dirige vers la salle de bain pour se sécher, mais il tombe sur May et les autres filles. Elles interprètent mal la situation, l'accusant d'être un pervers, et le traînent dans le hall principal. Tout le monde les regarde alors que la situation se déroule. Kazané endort Komashi et Kazumi, puis dit à Ayaka qu'ils vont les capturer et les forcer à révéler l'emplacement de Medusa. Ayaka et Kazané invoquent tous deux leur balai, mais au lieu d'avancer, Ayaka se retourne et confronte sa mère, affirmant qu'elle ne peut pas la laisser les capturer. Kazané demande à Onoka de faire arrêter le comportement égoïste d'Ayaka, mais Onoka repense aux paroles de Kiro et réalise qu'Ayaka a protégé Medusa et les autres de sa mère depuis le début. Onoka décide de faire confiance à Ayaka et lui dit qu'ils ne peuvent pas se laisser capturer. Ayaka est d'accord et appelle Medusa, lui rappelant leur accord. Medusa accepte volontiers et apparaît, mordant Ayaka, ce qui provoque leur fusion. Onoka perd connaissance et vit une vision qui explique ce qui s'est passé entre lors de l'attaque précédente de Medusa chez Ayaka. Ils ont formé un contrat afin qu'Ayaka puisse acquérir le pouvoir nécessaire pour affronter sa mère, tandis que Medusa obtiendrait une nouvelle successeuse en transférant ses pouvoirs dans la princesse elle-même. Avec cet accord, Ayaka a promis de protéger Medusa et ses élèves de sa mère jusqu'au moment opportun. Cependant, Kazané ne comprend toujours pas pourquoi Medusa s'est fusionnée avec Ayaka et commence à dire des absurdités. Medusa se moque d'elle, puis elle commence à se battre. Kazané attaque en premier avec un coup de son balai, mais Ayaka bloque l'attaque et utilise ensuite ses yeux pour la transformer en pierre. Kazané la saisit par le col et la pousse au sol. Malgré cela, Ayaka parvient à la transformer en statue de pierre et commence à s'éloigner en s'excusant. Mais soudain, elle est frappée par derrière alors que Kazané brise le seau de pierre par pure volonté et la saisit à nouveau par le col. Elle lui demande si elle pense vraiment que cela suffirait à la vaincre, et remarque qu'il est étrange qu'Ayaka soit déjà essoufflée après un simple coup dans le dos. Elle lui explique que c'est parce que son invincibilité avec Evermillon a été annulée. Medusa, étant impure, a affaibli Ayaka. Kazané la prévient alors qu'elle va lui infliger une raclée, mais Onoka utilise son pouvoir pour échanger sa place avec Ayaka et reçoit le coup à sa place. Un peu plus tard, Onoka se réveille enfermée dans une cellule de prison aux côtés d'Ayaka. Elle tente de brûler les barreaux de métal, mais cela ne fonctionne pas. Elle explique qu'ils sont dans l'une des chambres de punition de sa mère, et que sa fusion avec Medusa a déjà été annulée. C'est le pire des scénarios, car Medusa doit probablement être interrogée en ce moment même, et leurs secrets risquent d'être révélés. Elle révèle ensuite que sa mère lui a autrefois dit que, quoi qu'il arrive, même si elle mourait, elle ne devait jamais laisser les seaux d'Onoka être brisés, car tant que les seaux étaient intacts, elle garantirait leur protection à l'école. Mais maintenant qu'ils sont brisés, ils ont perdu cette protection, et Onoka est devenue une menace. Ayaka conclut en disant que la seule solution est de vaincre sa mère. Elle explique que sa mère est très sportive et que si elle réussisse à la vaincre, elle se rallierait certainement à leur cause. Onoka se souvient de la dernière fois où ils se sont fait battre par elle et se demande comment ils vont y parvenir, mais Ayaka affirme qu'il existe un moyen, impliquant le propre pouvoir d'Onoka. Pendant ce temps, de retour à l'école, Kazané profite d'un jeu de Shogi avec Crono, et cette dernière lui demande des nouvelles de Médusa. Kazané raconte qu'elle était impatiente de torturer la dame serpent, mais que des sorcières de l'atelier de Rottenberg sont venues demander sa garde avec des ordres officiels du quartier général, l'obligeant ainsi à la leur céder. En buvant son thé avec colère, pensant à tout le plaisir qu'elle aurait pu avoir avec Médusa, l'immeuble de l'école explose. Elle regarde en bas et voit Ayaka et Onoka debout sur les décombres de leur prison. Furieuse, elle s'envole et leur dit combien de fois elle leur a demandé d'arrêter de détruire des bâtiments. Mais Ayaka, impassible, lui pointe son épée et déclare qu'elle va la vaincre. Kazané demande pourquoi elle doit la combattre, et lui dit de remettre son uniforme et de descendre de là. Elle les gronde tous les deux pour s'être échappés de leur prison et leur ordonne de rentrer chez eux pour aujourd'hui, ajoutant qu'ils devront l'aider à nettoyer tout ce désordre le lendemain. Le lendemain, Ayaka et Onoka rentrent chez eux et réalisent que Kazané n'a finalement pas découvert l'histoire des sceaux. Ils décident que tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !